L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Ne pas se confier en ses impressions, le 23 avril. Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Somme 119, versets 15 et 16 Dans sa parole, Dieu a confié aux hommes la connaissance nécessaire au salut. Les saintes écritures doivent être acceptées comme étant une révélation de sa volonté infaillible et faisant autorité. Elles sont la règle du caractère, la source des doctrines et le test de l'expérience. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. De Timothée 3, verset 16 Pourtant, le fait que Dieu ait révélé sa volonté aux hommes par sa parole n'a pas rendu inutile la présence continue et la direction du Saint-Esprit. Au contraire, l'Esprit fut promis par notre Sauveur pour ouvrir la parole à ses serviteurs, pour illuminer et appliquer ses enseignements. Et comme c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la Bible, il est impossible que l'enseignement de l'Esprit soit contraire à celui de la parole. L'Esprit ne fut pas donné, ni ne sera jamais répandu, pour supplanter la Bible. Car les Écritures établissent explicitement que la parole de Dieu est la règle par laquelle tout enseignement et toute expérience doivent être testées. L'apôtre Jean affirme « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4, verset 1 Et Esaïe déclare « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas selon cette parole, c'est que la lumière ne réside pas en eux. » Esaïe 8, verset 20 Un grand opprobre a été jeté sur l'œuvre du Saint-Esprit par les erreurs d'une catégorie de gens qui prétendent à son illumination, ont confessé qu'ils n'avaient plus besoin de la direction de la parole de Dieu. Ils sont gouvernés par des impressions qu'ils considèrent être la voix de Dieu dans l'âme. Mais l'Esprit qui les gouverne n'est pas l'Esprit de Dieu. Cette succession d'impressions poussant à la négligence des Écritures ne peut que conduire à la confusion, à la tromperie et à la ruine. Elle ne sert qu'à réaliser les buts du malin Comme le ministère du Saint-Esprit est d'une importance vitale pour l'Église du Christ, C'est l'un des stratagèmes de Satan, par les erreurs d'extrémistes et de fanatiques de jeter le mépris sur l'œuvre de l'Esprit et d'amener le peuple de Dieu à négliger cette source de force mise à disposition par notre Seigneur Lui-même. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org et d'avoir écouté cette vidéo !